BFM Business, Startup & Co. Startup & Co sur BFM Business tous les soirs, donc autour de 20h40. Avec ce soir, Trustpair, Baptiste Colosso, fondateur avec nous. Baptiste, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Vous automatisez le contrôle des virements en entreprise. Évidemment, là, c'est une mission hautement et technique et qui peut faire économiser, j'imagine, pas mal d'argent aux boîtes. Oui, effectivement. Alors, en fait, on s'est rendu compte que les directions financières ne maîtrisaient pas du tout les données qu'elles détiennent. La problématique d'une fraude de virement, c'est que vous payez un mauvais compte bancaire. Et en réalité, il n'y a rien qui est plus insignifiant que cette série de chiffres que constitue un numéro de compte bancaire. Nous, on est là pour donner de la lisibilité et de la visibilité sur la donnée qui est détenue par nos clients. Parce que normalement, ça se fait quoi ? Manuellement et que vous, vous arrivez, malgré un traitement avec des algorithmes, à détecter des défauts, des vrais faux, des trucs incohérents ? Oui, effectivement. Trustpair, c'est une solution qui repose sur l'intelligence artificielle. On vient s'intégrer au système d'information de nos clients et on vient auditer en continu l'ensemble des données qui sont associées à ces paiements. Et donc, en fait, on permet d'automatiser et de systématiser tous ces contrôles. Là où, aujourd'hui, c'est des contrôles qui sont humains, chronophages et donc faillibles. Comment on prévient les fraudes, concrètement, quand on s'appelle Trustpair ? Qu'est-ce que vous repérez ? Est-ce qu'il y a des cas classiques de comptes que vous avez vous-même repérés ailleurs, sur le dark web ? En fait, la fraude, à l'origine, c'est bien que vous ne payez pas un compte bancaire qui appartient aux fournisseurs que vous souhaitiez payer. Donc, nous, on est là pour s'assurer que les données que vous détenez sont valides. Et ensuite... Mais comment il s'est référencé ? Comment on se retrouve avec ce RIB, avec ce numéro de compte ? Pour différentes raisons. Au quotidien, toutes les entreprises, tous nos clients font l'objet de tentatives de fraude. Et le plus dangereux, c'est ça. C'est qu'elles se prémunissent contre ces fraudes en mettant en place des process humains qui sont extrêmement lourds, mais qui sont efficaces jusqu'au jour où ils ne sont plus efficaces. Et dans un contexte de cybercriminalité, de cyberfraude, etc., qui est en mesure de vous valider le fait que les 10, 15 000, 50 000 fournisseurs que vous avez de votre base associés aux coordonnées bancaires sont valables. C'est-à-dire, j'ai un vrai fournisseur, mais je vais avoir quelqu'un peut-être qui va utiliser son identité et me dire, tiens, je mets à jour mes coordonnées bancaires. Et en fait, là, ça y est, j'entre dans un processus de fraude. C'est l'un des cas extrêmement classiques. Un matin, vous recevez un mail de l'un de vos fournisseurs habituels. C'est sa vraie adresse mail. Vous pensez que c'est votre contact habituel. Et puis, il va vous mettre dans la confiance. Et au bout d'un moment, vous dire, voilà, maintenant, merci de me payer sur tel compte parce que j'ai changé de coordonnées bancaires, etc. Ce numéro de compte, il est complètement insignifiant pour vous. Nous, on vous aide à valider le fait que c'est bien ces coordonnées bancaires dans la durée pour chacun des paiements de manière complètement systématique et automatisée. Solution Baptiste qui, évidemment, enfin, je dis évidemment, je n'en sais rien, vous allez me le dire, mais s'adresse plus naturellement à des grands comptes par définition. Parce que pour avoir des milliers, voire des dizaines de milliers de fournisseurs, comme vous le dites, ce n'est pas la boulangerie du coin. Mais pas que, effectivement. Alors, ce n'est pas des TPE. C'est des entreprises qui, déjà, ont un système d'information. Mais très rapidement, vous arrivez sur des comptes qui ont plusieurs milliers de fournisseurs. Et la réalité, c'est qu'un grand compte a les moyens d'avoir des process humains suffisants. Une petite entreprise, en fait, elle n'a pas la structure suffisante pour se prémunir contre toutes ces fraudes-là. Donc, j'avais tort. C'est plutôt pour les petites entreprises. En fait, c'est effectivement l'ensemble des entreprises, aujourd'hui, font l'objet de tentatives de fraude et n'ont pas les moyens de se protéger contre ces fraudes qui, en fait, avant, c'était des fraudes qui étaient essentiellement humaines. Maintenant, on est sur des fraudes qui sont de plus en plus digitales. Donc, qui dit fraude digitale dit besoin d'une solution digitale associée. Dans votre argumentaire, Baptiste, vous dites chez Trosper, là, chez nos clients, 30 à 50 % des données sont caduques ou erronées. Comment c'est possible ? Déjà, de quelles données on parle, là ? De manière très simple, c'est les données qui sont associées aux fournisseurs. Alors, le jour où vous rentrez un fournisseur dans une base, il y a votre comptable fournisseur qui va rappeler votre fournisseur en disant, voilà, ce compte existe bien. Le problème, c'est que cette entreprise, ce fournisseur, il a une vie. Et puis, il se peut que la société n'existe plus, qu'elle ait changé de domiciliation, qu'elle ait changé de compte bancaire. Et donc, à postériori, nous, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une grande quantité de ces données qui étaient erronées, 30 à 50 %. C'est nos données, mais ça a été validé par des banques, etc. Bon. Trustpair, qui a levé un peu plus d'un million d'euros récemment. Combien de femmes chez Trustpair, Baptiste ? Écoutez, peu aujourd'hui. Peu aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour nous. Et effectivement... Peu, ça veut dire combien ? Zéro ! Zéro ! Je vous charrie, parce que je le savais, effectivement, je vous avais vu poser dans la presse. Il y avait toute l'équipe. Je ne sais pas, vous êtes une dizaine. Et on ne voyait aucune femme. Ce qui est... Voilà, je ne me manque pas de vous, parce que dans la FinTech, c'est malheureusement très courant. Oui. Non, mais c'est un enjeu pour nous, effectivement, de tendre vers une mixité. C'est important culturellement aussi. Là, on vient de lever un peu plus d'un million d'euros. L'un des enjeux pour nous, c'est de recruter et de monter une équipe. Et je n'ai aucun doute sur le fait que les femmes rejoindront l'équipe. C'est déjà dans le pipe. Bon, on ne recrute pas des femmes. Oui, on recrute. Il se trouve que dans les profils, il peut y avoir des femmes. Bien sûr. Non, mais c'est... Vous pouvez imaginer aussi avec les demandes en 30 ? Oui, alors, effectivement, on est dans la FinTech, on est dans la tech, et on recrute essentiellement des profils techniques. Donc, ce n'est pas évident. Mais pour autant, on a beaucoup de profils, on a beaucoup de demandes en 30. Donc, il n'y a pas de sujet. Ça fait partie de votre feuille de route pour le S2 2018. Merci beaucoup, Baptiste. Baptiste Collot avec nous. Trustpair, ce soir, qui automatise le contrôle de ces virements en entreprise. 20h48 en fil à New York. Sous-titrage ST' 501